C'est le début d'un ordinateur électoral, d'un coup d'état électoral, parce qu'il est organisé, c'est le début d'un ordinateur. Il ne peut pas croire que c'est le début d'âme, parce que. Nous sommes des débats de la transition. Je crois que c'est un combat de tous les jours. Je crois que c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Alors, nous expliquer qu'il faut que tout le monde devra réguler plus de 6000 parrains de Djafe Djafe. Qu'est-ce que vous expliquez ? Je suis optimiste pour cette conviction qu'il faut que tout le monde devra réguler. Je me suis obligé de réguler. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. de plus que le minimum. Si je t'avais appeler . Tu me souviens d'autres études indéhourices de chère et de plus la génèse. Mais on parle de pour 23 ans. Il y a des semblants d'un bon lien de chère. Je ne suis pas me souviens de pour utiliser Donc, pendant que je me suis dit, je suis dit que je vais continuer enprener un peu le mois de mon chère et je me suis dit que ça a eu il y avait un maximum de défauts. Donc, j'ai le maximum de défauts. Donc, si je lui ai déposé, j'ai eu 5 000 de Blancs, j'ai eu 4 000 échelles, D'accord Alors, Clédor, nous avons reçu très bien. Nous avons reçu très bien. Nous avons reçu juste pour confirmer ce qu'on a dit. Heureusement que peut-être. Mais Aminata Touré est venu à l'indice de l'air. Parce qu'elle était dans le camp du pouvoir il y a encore quelques mois. Elle était en tant que tenor. Elle était très 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 très. Comme le docteur Abdurrahman Diouf. Donc peut-être qu'il y a des enseignements. C'est vrai Clédor. Et il est déjà parti. Merci Cheikh. Alors, aujourd'hui, les ténors ont reçu le Conseil constitutionnel. Nous avons dit qu'il y a peut-être des surprises. Là où, peut-être, les gens ont reçu le problème. Il y a des problèmes. Comme le dit Idrissa, c'est que Aminata Touré et Abdurrahman Diouf. Ils ne le sont plus à présenter. Anta Baba Karngov a créé la surprise. Mais, peut-être pas une surprise. C'est eux qui ont reçu. Elle a bien travaillé. Elle était sur le terrain à l'intérieur du pays. Elle a gazé parfois à cause de lacrymogènes, une grenade. Mais, elle a tenu devant. Ça peut vouloir dire que seul le travail paye. C'est le travail paye. Oui, ça c'est un principe. Mais, malheureusement, au Sénégal, quand même, ce n'est pas forcément toujours vrai. Ceux qui travaillent, ils ne sont jamais rémunérés à la hauteur de leurs efforts. Donc, c'est ce qui est le Sénégal. Donc, après, on pourra entrer dans des suppositions et autres. Mais, pour ne pas trop dévier de la question, on a vu que les ténoristes, on a vu des députés, c'est le parrainage. Mais le parrainage, comme je l'ai dit de tout temps, c'est qu'ils ont fait, n'importe qui peut avoir un problème. Heureusement, donc, pour donc, que ceux qui se réclament des grands partis et qui ont quand même des députés au niveau de l'Assemblée Nationale, nous avons fait un peu de dialogue, et nous avons réglé leurs problèmes. Donc, aujourd'hui, l'État, nous avons dit, il avait plus de 3 millions, voire 4 millions de parrains. Il n'a jamais osé, donc, aller présenter le parrainage citoyen. Parce que, comme il y a des risques, la manière dont le mécanisme du parrainage fonctionne au Sénégal, nous savons que n'importe qui peut passer à la trappe. Et cela, c'est vérifié. Nous avons quand même des ténors comme Idrissa Seck, aujourd'hui, qui doit régulariser 8 000 par an, si ma mémoire est bonne. C'est une grande surprise. Idrissa Seck, c'est un personnage politique, n'est-ce pas ? Sénégalais, il est ragné. Il est très important, il est très important, qu'on soit d'accord, qu'on soit militant ou sympathisant, qu'on soit son adversaire. En tout cas, il faut reconnaître que Idrissa Seck, il est très important. Il est très important, avec la manière dont son parti est structuré. Il est très important. Il est très important. Il est très important. Il est très important. nous sommes parfaitement en mesure, donc, de réussir à ce niveau-là. Donc, le problème, c'est le parrainage, comme j'ai dit, le mécanisme, il est très important. Malheureusement, le candidat, il est très important, qu'il est favorisé par le sort du tirage. Donc, nous sommes aujourd'hui, on est à 24 heures, n'est-ce pas ? de la clôture du contrôle des parrainages. Donc, forcément, ça va se resserrer. Et nous avons dit, qu'on ne pense pas qu'on puisse parrainer 93 candidats. Donc, forcément, les doublons vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller. Plus nous allons, plus ça va être très compliqué pour nous aider. Malheureusement, beaucoup de ténors sont vers la fin. Vers la fin. Malheureusement, le tirage, comme tout le monde, le sort n'a pas été clément avec nous. Peut-être, si nous nous avons aujourd'hui, bon, depuis le premier jour ou le deuxième jour, peut-être qu'ils auraient moins de problèmes. Mais, il y a des parrains, n'est-ce pas, qui sont introuvables sur le fichier. C'est surtout ça, la grande question. En plus, les doublons, il y a cette réalité. Voilà. Donc, les doublons, c'est une possibilité du moment que le candidat est très important. Donc, forcément, c'est parce que la loi de parrainage est que un électeur ne peut pas parrainer plus d'un candidat. Mais, dans la pratique, c'est tout le contraire. maintenant, on a pas le courage d'aller jusqu'au bout. On a pas le courage Aller jusqu'au bout, c'est parce qu'il y a personne qui a le droit de parrainer un candidat. Donc, ils n'ont pas mis les garde-fous pour pouvoir empêcher cela. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, les mécanismes qui n'ont pas le droit de parrainer deux candidats. Donc, du coup, après, c'est réglé. Et si on était dans un pays aussi sérieux, il serait possible de pouvoir vérifier ce fichier électoral et ce n'est pas le droit. On se souvient encore, en 2012, si ma mémoire est bonne, il était encore possible, grâce au président Abdoulaye Wad, lui aussi, voilà, qu'on soit avec ou contre sa politique, c'était possible aux Sénégalais d'aller sur un site internet qui a été mis en place à l'occasion pour vérifier ce fichier. Donc, si tu n'auras pas les démarches administratives nécessaires pour pouvoir vérifier ce fichier, si tu avais des décisions comme les hommes ou les hommes qui ont pris par rapport à toi, si tu avais des décisions que tu avais attaqué, tu avais attaqué. Mais, malheureusement, aujourd'hui, on est tous dans le flou. Quand on se rend compte et qu'il y a plus de 60 000 parrains introuvables sur le fichier électoral, finalement, j'ai envie de me poser des questions. C'est bon fichier qu'il y a. et deux fichiers. Aminata Touré a donné une réponse à quel fichier que vous avez utilisé. Aminata Touré a dit vraiment qu'il n'y a pas de mal. Même si je ne suis pas sûr qu'il faut forcément donner du crédit à 100% parce que je ne sais pas. Mais quand même, Aminata Touré n'a pas de sélection au Sénégal. Donc, elle était avec le camp de la majorité avec le président Makissal. Il a dit qu'en 2019, il a dit que l'opposition n'est-ce pas ? avec le concours de certains médias, il a dit que le président Makissal a voulu avoir des suffrages. n'est-ce pas ? Et effectivement, l'histoire lui a donné raison. Donc, Aminata Touré a dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de fichier parce qu'il participe à ces élections. On se souvient encore de l'élection des élections législatives. Elle a sionné le Sénégal avec la couleur de l'APR et de Bernard Boc-Yakar. Donc, il n'y a pas de savoir parce qu'il n'y a pas des mécanismes qu'elle maîtrise. Donc, aujourd'hui, si elle est capable de dire que le conseil constitutionnel est en 2017 d'ailleurs, en 2017 d'ailleurs, donc, peut-être elle a des preuves. Et si elle a des preuves, moi, je pense qu'aujourd'hui, le conseil constitutionnel gagnerait, n'est-ce pas, à se laver à grande eau. Peut-être, je ne sais pas par quels moyens en tout cas, l'administration n'est pas, mais nous allons le faire sur le fichier qui a été utilisé. C'est surtout la des oeufs qui doit faire ça. Parce que des oeufs je dois faire le conseil constitutionnel et le fichier des oeufs n'est-ce pas, je ne sais pas ce fichier donc c'est la direction de l'automatisation du fichier. C'est la direction de l'automatisation du fichier. C'est la direction de l'automatisation du fichier. Mais ce n'est pas que les Sénégalais, les parrains, les Sénégalais, détenteurs de la carte d'électeur, comment ils ont fait, n'est-ce pas, pour avoir des cartes d'électeur et ne pas figurer sur la liste. C'est-à-dire, quand il y a quelque part, n'est-ce pas, un fossé ou bien quelque part, qui vous a dit peut-être permettre des cartes d'électeur alors qu'ils ne figurent pas sur le fichier. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une nouveauté. Le fichier est qui a attiré les attentions ce qui est à grande échelle. Parce que plus de 100 000 plus de 60 000 plus de 100 000 à plus de 30 000 à plus de 30 000 à plus de 30 000 à passer du jour à 12 000 à quelqu'un qui a 10 000 à 10 000 2017, cher, il y a beaucoup d'autres qui ont voté. C'est mon centre qui a été couvri les élections législatives. Il n'y a qu'un fichier. Ces personnes-là n'ont pas voté. Et toi, peut-être que tu as dit qu'il y a un cas isolé. C'est un cas. Mais il y a des cas qui sont là. Maintenant, il y a une élection présidentielle. C'est un cas qui est enjeu. On découvre des dizaines de milliers d'électeurs sénégalais qui ont des cartes d'identité. Il n'y a qu'un fichier. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout ce qu'il y a. Moi, en fait, quand j'ai dit qu'il y a tout ce qu'il y a, qui est possible de tout le monde ? C'est l'administration qu'on va pointer du doigt. Parce que toi, Fatou, je n'ai pas le pouvoir de éditer les fichiers ou d'écrire les cartes. Ils vont écrire les cartes pour voter ou pour ne pas les mettre. Donc, nous, on n'a pas ce pouvoir. Donc, l'administration, comme j'ai dit, à travers la DAF, doit prendre, n'est-ce pas, cette information-là au sérieux, filtrer, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre capables de fabriquer ? Parce qu'en 2012, on en avait parlé. On avait dit qu'il y avait des gens, des experts qui étaient en mesure de créer, n'est-ce pas, des cartes d'identité qui n'étaient pas. On avait accusé le président Abdelaval en son temps qu'il avait amené des Israéliens de quelle nationalité. Donc, ils étaient en mesure, n'est-ce pas, de lui éditer le nombre de cartes dont il avait besoin. Donc, aujourd'hui, est-ce que, ce qui est en Sénégal, est-ce qu'il y a des fichiers de l'ombre ? D'abord, ça, c'est à l'ombre de cartes qui sont les cartes électriques qui sont les fichiers. Si on a dit, ce n'est pas, qui est-ce qu'on a fait ? Si on a fait aussi, comment la DAF peut s'arranger pour créer un fichier qui est-ce qu'il y a des cartes alors que la vraie version est-ce qu'il y a des fichiers ? Mais ce n'est pas encore. Parce que, comme on dit, je dis que c'est la vérité, la politique de l'élection, c'est un long processus. Le long processus qui commence à s'inscrire est-ce qu'il y a des cartes qui sont les fichiers dans l'organisation, dans l'organisation, dans l'organisation, même après l'élection, nous passons le témoin. Aujourd'hui, nous avons vu les sénégalais qui sont les fichiers qui sont inscrits pour des élections, nous retrouvons ces cartes dans des régions qui sont les fichiers où on a vu des sénégalais qui sont inscrits à Dakar, on a retrouvé leur carte d'électeur à Matam par exemple. On a vu des sénégalais qui sont inscrits ici à Dakar, Dakar commune, Dakar département, nous retrouvons dans le département de Gédiouaï. On a vu des cartes Je n'ai jamais reçu ma carte d'électeur parce que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait duplicateur. Exactement. Mais il n'y a pas fait que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait Donc, nous savons déjà que ça affosse le jeu. Et puis, ceux qui étaient détenteurs, c'est-à-dire les anciens qui ont été 18 ans dans les élections qui sont naturellement détenteurs de leur carte d'électeur. C'est les premiers votants d'habitude qui ont ce problème-là. Donc, les gens qui se retrouvent à ne pas avoir des cartes à ne pas entrer en position de leur carte pour pouvoir aller voter naturellement. C'était un problème. Et puis, ils ont écouté les délais. Donc, quand le président Makisal dit qu'il va organiser des élections libres, transparentes et démocratiques, j'ai qu'une seule envie. J'ai envie d'en rire. Parce que, sérieusement, si posturé, il faut toujours joindre, n'est-ce pas, la parole à l'acte. Si l'acte, il faut que l'on soit avec la parole et que l'on soit avec la parole. Donc, des élections libres et transparentes. La transparence, c'est-à-dire qui nous a fait le parrainage. Nous avons dit qui est le fichier et qui est le fichier. Si il est le fichier, il a le droit et qui est le fichier et qui est le fichier, pourquoi nous l'avons ? Si il n'a pas le droit, on peut comprendre si peut-être la personne a fait l'objet d'une notification, etc. Il ne peut pas être peut-être. Mais même si il y a une décision de justice, alors que la personne, on n'a pas notifié la personne, la personne a le droit, n'est-ce pas, mais la radiation qui a radié ces fichiers, je suis d'accord, il ne peut l'attaquer, 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 il continue, donc en attendant qu'on puisse régler ce cas-là. Vraiment, mais Doublon, c'est un problème, mais on a vécu encore un autre problème, ce qui est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est à apprendre à nos électeurs, on ne peut l'attaquer, c'est le plus important. affaire Bouddhaïwar. C'est ce qu'on a dit. 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 Je pense. C'est ce qu'on a dit.